bonjour les amis le curieux est rendu à l'échelon 150 bon là maintenant c'est le même échelon que celui du 100 mais on rajoute en plus des dors craie comme entrave donc il va avoir comme entrave des nuages noirs avec peut-être des blocs incassables parfois des dors craie et mon lucario semble inefficace contre des blocs incassables ça prend du temps à évoluer ça donc regardez lesquels que je vais prendre je vais essayer avec stelix je vais prendre ce ici c'est ici c'est ici c'est ici mais si avec ça de c'est ici c'est ici c'est ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sérieusement, quand j'avais ma formation avec Lucario, j'étais là, ouais, seigneur, il y avait au moins 8 blocs incassables pour commencer. J'étais là, ouais, si, il y avait une forme comme entité de blocs incassables, genre. Aïe, c'était quoi ça? En tout cas, une espèce de forme entée. Bon, on oublie ça. On continue. C'est toujours important d'utiliser Horde avec Scorino ou encore Genessex parce que c'est eux qui vont permettre d'infliger beaucoup de dommages à d'arcrait. Et quand il y a quand même pas mal de blocs, ben, ah ouais, on utilise Stelix Go. Puis regardez, quand même, ça donne un bon résultat quand même avec Stelix pour l'instant, là, ça va full bien avec. Il laisse encore un taux avant qu'il y ait d'arcrait, il me lance des entraves. Je vais en profiter pour... Voilà. C'est bon. OK. On a quoi ici? OK, Scorino. Ouh! Bon, on a une forme entée de Genessex. Mais il faut vraiment que je sois bien chanceux pour obtenir un... une Horde. On essaye-tu? Non, ça n'a pas réussi. Mais ouh! Hé, vous avez vu? Dans l'un de mes combos, j'ai reçu un... J'ai reçu l'action de Stelix. Yé, c'est le fun, ça. Il ne reste plus grand-chose, hein. Il est fait plus simple pour mesures de sécurité. Bon, let's go. Ah oui, viens-t'en. Oh, attention, il y a des d'arcrait dans l'eau. Mais ouf! Que chanceux. Je peux me faire trois combos avec ça. Yé. OK. Il n'y a pas de problème avec ça, moi. Il faut que je fasse ça ici, ça ici. Ah, c'est même pas fini. Bon, 26920. Je travaille de finir le son 150, ça s'en vient. Allez, un dernier combo, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Eh bien, ça a bien fonctionné avec Stelix, hein. Vous ne trouvez pas? Vous pouvez essayer avec Aero Dactyl aussi. Ça fait la même affaire. Mais, avec Stelix, ce qu'il y a davantageux avec lui, c'est que... Ok, il détruit jusqu'à 10 blocs incansables plus attaque l'ennemi pour infligir encore plus de dommages. Alors, plus qu'il y a de blocs incansables, plus que c'est payant d'utiliser Stelix. Omega Stelix, pardon. Puis, j'ai remarqué que... Quand que... J'avais pris... Que j'avais pris... J'ai fait un test avec un méga départ. Omega Stelix. Puis, j'ai utilisé... Jeunessec, Escarino et enfin, Caldeo. Aspect décidé. Bien, au départ, il y a juste eu deux blocs incansables dans le fond, à droite, en bas. Juste deux. Pour commencer. Puis là, vous avez vu, il y en avait peut-être... Je vous dirais environ six. Donc, ça, ça dépend toujours des Pokémon qu'on utilise. Qui fait que... Qu'on a soit... un départ avec plein de blocs incassables ou peu de blocs incassables. En tout cas. C'est réussi. Qu'est-ce que je reçois pour l'échelon 150? Un méga turbo petit guidou. Ouh! Un beau petit méga turbo. À gagner d'une bonne façon. Bon, bien, voilà. On se reviendra plus tard pour l'échelon 200. Et pourquoi pas 175, tant qu'à faire.